... Alors, nous allons reprendre avec un premier atelier pour ce colloque qui est intitulé esthétique et dramaturgie de l'engagement circassien nous aurons trois communications donc un petit changement sur le programme un martin malval ne pouvant pas être présente aujourd'hui donc donc préparer les questions on aura un peu plus de temps pour échanger et discuter après les présentations je présenterai chaque intervenant intervenante juste avant sa présentation on va commencer avec esther que nous avons déjà entendu elle fait partie du comité d'organisation du colloque esther friss elle est doctorante au laboratoire art je ne sais pas jamais si on dit art artesse artesse ici à l'université bordeaux montaigne elle fait sa thèse sous la direction de sandrine duboule sa thèse elle est consacrée à la construction d'agré et aux scénographies dans le dans le cirque et elle interroge en particulier la place désagré dans la dramaturgie des oeuvres alors sa recherche et son regard de spectatrice s'enrichissent d'un travail d'écriture poétique et de nouvelles fictions notamment inspiré de spectacles de cirque et aujourd'hui elle comme elle collabore en dramaturgie avec la compagnie placement libre et avec amanda omat de la diagonale du vide voilà j'ajouterai aussi que qu'esther pour compléter mais a aussi oeuvré pendant quelques temps au knack au cours de et elle avait aussi déjà travaillé sur ces questions avec cyrille que je vois derrière sur ces questions de conception d'agré donc c'est une question qu'elle qu'elle traverse travail depuis maintenant quelques années déjà et donc je vais lui laisser la parole pour sa communication intitulée chapiteau portique agré contribution matérielle au renouvellement des esthétiques je te laisse la parole on m'a merci pour cette introduction effectivement moi je vais vous parler des chapiteaux des portiques désagré et voilà en plus renvoyer la balle vu que j'ai commencé par citer un ouvrage dans lequel apparaît magali donc dans son avant propos à de l'artification roberta chapiro précise le sens donné à ce terme qu'elle a inventé avec nathalie heinich étudie l'artification renvoie à observer la dynamique du passage à l'art à comprendre la genèse d'un genre artistique et les changements concrets que cette émergence engendre la notion se révèle alors particulièrement féconde pour l'histoire et la sociologie du cirque contemporain comme l'a montré magali scissorne ici présente et le cirque nouveau puis contemporain s'est en effet affirmé comme un art attaché à la création contemporaine on a parlé aussi ce matin captant un nouveau public et c'est un notamment construit contre un cirque nommé alors traditionnel et l'émergence de ce nouveau cirque est plutôt bien documenté notamment du point de vue institutionnel mais aussi en ce qui concerne les différentes esthétiques et je pense ici évidemment à l'ouvrage de martine maléval qui aurait dû être là et parler juste avant moi d'ailleurs et qui évoque la plupart des compagnies créées entre 1968 et 1998 qui sont les bornes qu'elle dort donc de nouvelles dramaturgies apparaissent les numéros s'enchaînent mais semble lié par une thématique et cette émergence semble relever de plusieurs engagements tout d'abord je dirais celui des artistes qui prennent la rue ou la route dans les années 70 et qui s'emparent des techniques de cirque pour défendre un art loin des normes du théâtre et de la société des années 60 s'inscrivant dans une culture à la fois contestataire et profondément festive et si le cirque des années 90 s'éloigne de cette démarche première son renouveau se comprend néanmoins à l'aune du parcours de ces nouveaux saltimbanques qui sont désormais sous chapiteaux ou en salle les compagnies de nouveaux cirques proposent ainsi des spectacles populaires tout en revendiquant le rang d'art ce sont également les institutions et les pouvoirs publics qui s'engagent pour encourager évidemment encadrer une refonte du cirque en crise depuis les années 50 et en parallèle les écoles justement les associations de soutien à les revues spécialisées naissent et supportent la reconnaissance du cirque donc l'engagement dont il sera question dans cette communication n'est donc pas celui du militantisme politique mais prend une dimension plus large il advient lorsque prenant conscience de son appartenance à la société et au monde de son temps l'artiste s'inscrit à l'intérieur de ceci et y participe activement en défendant une nouvelle vie définition du cirque en l'affirmant comme relevant de l'art et pas seulement du divertissement tout en lui reconnaissant des caractéristiques propres de différenciation un certain nombre de compagnies et de personnes s'engagent dans et pour un renouvellement du cirque alors pour en revenir à la notion d'artification roberta chapiro ainsi sur le fait qu'elle entraîne et est entraîné par une modification du contenu et de la forme de l'activité une transformation des qualités physiques des personnes reconstruction des choses importation d'objets nouveaux et engencement de dispositifs organisationnels création d'institutions et il s'agit donc de mettre en valeur des évolutions discursives symbolique et institutionnelle mais aussi et surtout les changements matériels qui en résultent et c'est de ces changements matériels qu'il va être question dans ma communication alors je pense ici aux évolutions des structures comme les chapiteaux les agrès et les portiques dans quelle mesure ces structures participent elles des transformations progressives de la définition du cirque ce cirque des jeunes compagnies passe les limites de l'art légitime tout en revendiquant un aspect populaire plus ou moins mythifié puisque le public change lui aussi mais comment les structures matérielles s'inscrivent elles alors dans cette tension et contribuent-elles à l'alimenter alors il est important de préciser que donc cette communication s'appuie sur mon travail de thèse en art du spectacle et par sociologie qui a commencé l'an dernier et que je travaille donc sur la construction pour le cirque donc fabrication du matériel et son impact sur les processus de création artistique des spectacles de cirque français depuis les années 80 et que l'émergence du nouveau cirque témoigne d'une volonté d'innovation dans la construction d'un matériel devenu aussi bien sénographe sénographique objets de regard et en son emblématique les chapiteaux aux formes inédites comme créés pour un spectacle particulier comme la volière dromesco par exemple ou encore le fameux camion trapèze d'archaos dont on va reparler puisque son déploiement ménage autant d'effets que son utilisation par les trapézistes le support des agrès la forme du chapiteau et la scénographie forme alors une seule et même réalité qui organise la relation avec le public tandis qu'une unité esthétique touche les agrès eux mêmes la forme de la piste éclate et le cirque s'affirme comme une mise en scène tout en proposant un spectacle grand public et accessible à tous avec une dramaturgie portée par ces structures de grande envergure dans cette communication il ne s'agit pas de mettre au jour une histoire oubliée du nouveau cirque mais vraiment de revenir sur une histoire déjà écrite de compagnies reconnues comme le puits aux images archaos le cirque plume les arceaux etc mais afin de mettre en avant à chaque fois les spécificités matérielles de leurs spectacles et je vais commencer tout de suite par la question des chapiteaux puisque si l'une des innovations du cirque contemporain et de pouvoir sortir de la piste ou de changer les dimensions et les dispositions de celle ci quel enjeu porte le chapiteau lorsque les premières compagnies de nouveaux cirques se l'approprie véritablement alors dans le foisonnement des années 1970 et des nouveaux certains banques les arts de la rue et du cirque ne sont pas séparés comme ils le sont désormais en catégorie bien précise de subvention et de lieux conventionnés le cirque est alors utilisé comme un moyen d'expression un langage non pas oublié mais méprisé par la haute culture et dans la revue rue de la folie george banu parle ainsi d'une tension entre vocation militante par l'irruption dans la rue et dépenses excessives corporelles dépenses d'image la fanfare les attractions participent de ce mouvement de rue mais en 1983 monte un spectacle sous chapiteau qui s'intitule amour jonglage et falbala qui donnera naissance au cirque plume et c'est l'embauche de circassiens professionnels mais aussi l'achat d'un chapiteau qui signe le passage vers le cirque proprement dit comme le montre le récit fait par la compagnie sur son site internet l'année 84 débute par une réunion où bernard cudlac propose de créer un cirque nous achetons un matériel à faire cauchemarder une commission de sécurité on peint on colle on soude on cloue on rêve tout debout on s'entraîne un peu pas assez nous devenons producteurs monteurs chauffeurs afficheurs administrateurs chercheurs de subvention animateurs profs de cirque éclairagiste metteurs en scène musiciens artistes de cirque donc faire du cirque ce n'est pas seulement faire de l'acrobatie on retrouve la polyvalence dont a parlé ariane tout à l'heure puisque faire du cirque c'est aussi monter un chapiteau et conduire un camion et faire un peu tout à tous les niveaux et ici les fondateurs du cirque plume font un choix de spectacle qui est aussi un choix de vie et ils s'engagent dans le cirque à bras le corps et ce qui m'intéresse ici c'est que le cirque plume n'est pas le seul exemple c'est à dire qu'à la fin des années 70 et au début des années 80 plusieurs compagnies qui ont commencé dans la rue ou sur les routes de l'utopie achètent un chapiteau c'est le cas du puits aux images qui est fondé par christian taguet en 73 et qui s'équipe en 79 tandis que igor qui s'est formé sur les trottoirs du quartier latin et paillettes qui a participé au palais des merveilles de jules cordière font d'un cirque en 1976 et rachète un chapiteau au cirque moralès dès l'année suivante prenant le nom de cirque à l'igre et enfin si le cirque bidon était parti sur les routes en 1975 pour jouer en plein air autour d'un palc c'est bien sous chapiteau que se crée le premier spectacle d'art chaos autour de pierre obidon éponyme en 1984 alors il ne faut pas se leurrer l'achat d'un chapiteau répond tout d'abord à des problématiques tout à fait pragmatiques puisque dehors il fait froid il pleut et avoir un chapiteau sur la tête permet donc de s'abriter martin maléval pose alors un constat sans équivoque elle nous dit le militantisme des années 70 marque le pas et les choix de carrière des artistes s'imprègne de réalisme l'arrivée du chapiteau est elle alors le signe d'un désengagement des artistes elle marque à coup sûr en tout cas une réorientation une modification de leur trajectoire lorsqu'elle évoque l'acquisition d'un chapiteau par le puits aux images martin maléval en parle aussi comme la conséquence d'une envie de cirque donc en passant sous la toile les artistes affirment clairement appartenir au monde du cirque tandis que les arts de la rue vont constituer leur généalogie d'un côté le nouveau cirque et la d'abord son histoire avait des compagnies qui ont fait le choix d'une structure matérielle particulière le chapiteau reprenant le mode de déplacement et les structures des petits cirques itinérants traditionnels ces nouveaux collectifs en modifie le contenu et si l'élan qu'il a conduit les artistes dans la rue n'est plus le même ils prennent désormais part au renouvellement d'un genre auquel il s'identifie alors acheter un chapiteau est une chose mais pour jouer où l'un des problèmes rencontrés par les cirques classiques ou traditionnels et toujours d'actualité aujourd'hui est d'être repoussé hors des centres villes et l'état commence à réfléchir à cette question en 79 a non cessé d'entrer en dialogue avec les mères de communes etc mais certains agissent déjà de manière plus directe et s'engager pour un renouvellement et une défense du cirque c'est alors lui donner une place dans l'espace public dans un article consacré au chapiteau de la famille grus nathalie petitot évoque la rencontre avec sylvia monfort en 1974 après avoir organisé une exposition sur le cirque au carretto rini comme on le sait sylvia monfort contacte alexis russ junior pour proposer un spectacle dans l'ancienne cour de l'hôtel salé donc qui est ici soit à l'emplacement du futur musée picasso le cirque d'alexi grus est endetté il faut absolument trouver les moyens de s'adapter et d'obtenir ce contrat donc il retaille son chapiteau et il monte un cirque de 400 places avec chevaux et éléphants entre ces hôtels particuliers du marais et cette première date qu'on retient souvent marque aussi en fait le début d'une tournée qui est organisée par sylvia monfort parvis du centre pompidou national gallery de berlin campos en angelo de venise et donc ce fait jour une véritable volonté de faire exister le cirque et son chapiteau dans des lieux de la haute culture duquel il a été détaché au 20e siècle avec la fermeture progressive des cirques en dur donc derrière la mise en valeur d'une nouvelle esthétique le cirque à l'ancienne se cache et ça fera un écho assez drôle à la communication d'ariane ce que j'ai appelé une conquête de l'espace s'il s'agit d'un acte fondateur il me semble que ce souci d'implantation se poursuit ensuite le cirque bonjour avait déjà été accueilli à avignon par jean villard en 71 et quelques années plus tard on ne cesse de parler des parades du cirque à l'igre dans les rues d'avignon en 1979 avant que le collectif ne se produise au festival sigma de bordeaux en 82 festival bien implanté dédié aux avant-gardes et lorsque le premier cirque zingaro issu d'alléir secret il occupe un terrain vague avenue jean jaurès et attire tout paris sous son chapiteau au vapeur de vin chaud avant d'entamer une tournée supportée par des lieux d'accueil qui sont ceux du théâtre public comme on le voit en bas de cet extrait de l'histoire de zingaro présenté dans le dossier du spectacle chimère de bartabas dix ans plus tard donc le cirque qui émerge alors s'affirme bien sous chapiteau mais aussi en emmenant cette toile dans des lieux qui n'étaient pas ceux du cirque classique supporté par un réseau institutionnel nouveau et captant donc un public urbain jeunes et consommateurs de culture et le type d'espace choisi pour donner un cadre au spectacle permet aux compagnies de s'identifier et d'être identifié en tant que cirque mais tout en se leur réappropriant dans des espaces nouveaux alors que se passe-t-il maintenant sous la toile au début des années 90 donc je fais un petit saut jusque là la forme du chapiteau elle même évolue c'est à dire qu'on modifie sa structure donc la forme extérieure de celui-ci c'est ma comme pour le chapiteau de cordes d'archaus en 87 et où on fait évoluer son organisation intérieure donc la disposition du public et de la scène de la piste donc tout d'abord la piste centrale entourée de sa banquette donc ce petit alu de 40 ou 50 cm de haut qu'on voit encore ici n'est plus l'unique espace de représentation en 1990 le cirque plume rachète ainsi un chapiteau de 850 places qui avaient servi pour des représentations de théâtres et qui déterminent un rapport frontal avec le public alors de fait l'espace de jeu est toujours rond et la compagnie jouait déjà en semi frontale mais le changement matériel permet d'avoir des coulisses de nouveaux jeux de lumière et la fermeture du fond de scène par des draps tendus dans un espace qui est bien plus grand et donc ce qu'exploite le cirque plume n'est pas tant le frontal finalement que la scène et si les numéros continuent de s'enchaîner le cadre de l'expérience n'est donc plus tout à fait le même pour le public et il est alors significatif que le spectacle qui s'y crée soit nos animaux mass anima vu comme un spectacle manifeste du cirque plume et d'un cirque sans animaux alors la même année 1990 est aussi celle de la création de bouinax par arcaus dont voici un schéma du chapiteau dont arcaus donne une description assez précise bouinax se présente dans un chapitre rond de 40 mètres de diamètre 1200 places les gradins sont en trois blocs autour de l'air de jeu 15 mètres par 18 mètres le décor est constitué de deux camions habillés de pentes métalliques sur le toit desquels est aménagé la maison des bouinax entourée de l'orchestre de part et d'autre au centre de ces pentes une porte d'usine translucide sert de frontière entre l'arrière scène et l'air de jeu mais les motos voitures et autres engins surgissent de partout dans et autour des gradins on notera alors plusieurs détails dans cette description tout d'abord l'utilisation du mot décor tout à fait juste dans le cas de bouinax mais qui tranche de fait avec l'habitude d'avoir le chapiteau pour seul décor quand même la piste serait remplie d'agrets d'hiver d'autre part le public est réparti aux trois quarts plutôt qu'en 360 et donc la piste est polarisée par un dispositif semi frontal qui permet comme pour le cirque plume de disposer d'une arrière scène et enfin les motos caractéristiques d'archaus peuvent surgir de partout entre les trois gradins dont les limites de la piste éclatent et le public est alors complètement immergé dans cette action qui se déploie à tout va grand fort de tol ondulé de moteur chaud et d'étincelle donc si au théâtre les scènes éclatées et la répartition des acteurs et du public à travers diverses plateformes avaient déjà été expérimentés dans les années 70 donc avec 1789 du théâtre du soleil ou les mises en scène de victor garcia luca ronconi et cetera au cirque lui même ce n'était pas forcément le cas donc au delà des thématiques abordées la modification de l'espace lui même perd participe à placer le nouveau cirque en dehors des codes classiques et à le rapprocher de mise en scène théâtrale plus contemporaine il est alors frappant de constater pour les artistes du nouveau cirque et notamment chez archaos il n'y a pas de différence entre chapiteaux scénographie et réflexion sur le rapport au public en tout cas l'ouvrage récent de raquel rach de andrade et guy carrara sur l'écriture du cirque assimile complètement ces trois termes donc si les artistes n'investissent plus directement la rue il s'empare désormais de la question scénographique à chaque spectacle correspond un espace et interroge la disposition du public les chapiteaux sont de grande taille et les compagnies proposent de nouvelles images pour le cirque plume qui parle de leur temps pour archaos et son esthétique rock'n'roll donc en mêlant les disciplines de cirque avec de nouvelles mises en scène mais aussi avec une position du public repensé il s'adresse à des spectateurs qui fréquentent les théâtres tout en continuant de s'affirmer comme de grands spectacles populaires qui embarquent le public dans leurs images alors quels changements aussi ces évolutions ont-elles engendré au niveau de l'organisation du spectacle et surtout de ses équipes c'est un point qui m'intéresse beaucoup puisque la conception de chapiteaux aux formes inédites et d'éléments scéniques innovants sollicite de nouvelles compétences dans le cirque traditionnel les articles les artistes à fabriquer des portiques des gradins des éléments nécessaires au spectacle et si les calculs ne sont pas forcément hyper exact un surdimensionnement des pièces permet d'assurer que la structure va tenir sans risque mais dans les compagnies comme archaos les années 90 marque l'embauche de personnes comme serge calvier ou philippe mout dont je parle parce que j'ai pu les rencontrer serge calvier dirige aujourd'hui ni l'obstrat donc un lieu de construction et de résidence en région parisienne de formation d'ingénieurs il va renoncer au poste qu'il attendait à la sortie de ses études pour se tourner vers les arts de la rue et quelques années plus tard il est contacté par archaos pour réaliser les capotes donc c'est ses chapiteaux en arceaux qui monte et se referme comme celui de metal clown et tous les calculs nécessaires sont alors réalisés sur tableur par ordinateur et philippe mout quant à lui qui est sur la moto en bas gauche de l'image il vient du monde industriel et après avoir fabriqué des sidecars il approche archaos à l'occasion de leur passage à marseille et parvient à se faire embaucher et à la vieille mal à outils de la tournée il substitue un nouveau matériel donc perceuse à colonnes poste à souder aussi acétylénique outils de traçage chalumeau des coopers etc et il demande sur chaque date un conteneur pour en faire un atelier et donc une logique industrielle et plus professionnelle s'insère à l'intérieur de la compagnie même si celle-ci continue de tourner avec des camions récupérés dans des casses et dans une sorte d'aventure manifestement un peu bricolée dans ses annexes de thèse émilie salaméro rappelle que le nouveau cirque est caractérisé par l'importation d'un certain nombre de fonctionnements théâtraux en vigueur tel que le regroupement sous forme de compagnie et la division du travail autour du metteur en scène et dans cette nouvelle division du travail à l'intérieur du cirque j'ajouterai aussi le constructeur c'est à dire qu'un nouveau métier apparaît qui n'est pas celui de scénographe mais bien du bricoleur en chef des arts de la rue et du cirque et en effet les compagnies de cirque ne font pas appel à des entreprises extérieures au cas par cas pour chaque projet ici on constate plutôt un engagement des individus dans une vie de tournée et plus généralement dans le monde du spectacle philippe nous parle ainsi d'une aventure dans laquelle il aurait plongé avant d'ouvrir plus tard les ateliers sud side à marseille spécialisé dans la construction pour le spectaculaire donc de même que des artistes non issus d'une tradition circassienne se sont emparés de ce genre artistique les constructeurs délaissent le chemin tout tracé de l'industrie pour se tourner vers le spectacle jusqu'à faire de la conception spectaculaire leur métier à temps plein et au delà des parcours de vie la fabrication pour le cirque réclame en elle-même un certain investissement et je pense ici à la vision défendue par ernest clenelle ancien funambule des célèbres diables blancs il est devenu le premier chef d'atelier du knack à chalon en champagne et dans un entretien publié dans la revue art de la piste en 99 il évoque ses échanges avec les ingénieurs des entreprises d'homologation de matériel en disant si les lois de la mécanique sont les mêmes pour tous la connaissance des contraintes spécifiques au cirque est primordial et ses indications c'est moi qui peut les donner et elles sont capitales une structure de cirque elle doit répondre à des questions esthétiques mais aussi à des impératifs de légèreté et de sécurité le matériel de notamment est aussi souple que possible pour absorber les chocs à la place du corps des acrobates et ses contraintes nécessite d'avoir en tête la réalité du travail des artistes qui mettent leur corps en jeu sur les agrès et aussi dans le montage du chapiteau et en ce sens lorsque les compagnies de nouveaux cirques sollicitent des individus avec des compétences nouvelles elles contribuent aussi à générer ou à perpétrer des compétences spécifiques qui nécessitent un engagement réel dans le métier et dans une filière du spectacle vivant dont il importe de saisir les enjeux tout en contribuant à son renouvellement technique là pour les constructeurs et enfin je voulais vous parler un peu des portiques et agrès puisqu'en parallèle de ces changements au niveau du chapiteau et puis de la scène les agrès eux-mêmes ont évolué et c'est une structure de grande dimension que je vais m'intéresser à savoir le camion trapèze cet objet a été conçu par monsieur ernest clenelle pour arcao c'est le spectacle metal clown et il s'agit donc d'une remorque de poids lourd sur laquelle se déploie en quelques minutes une structure de grand volant avec filet et donc plus un agrès c'est vraiment le portique qui supporte les trapèzes et donc là vous pouvez voir le plan du camion trapèze conservé dans les archives du knac je remercie beaucoup martine de me l'avoir montré même si vous comprendrez bien que pour la doctorante très enthousiaste et très naïf que je suis ce beau plan au crayon sans aucune mesure aucune cote et aucune information est un peu déroutant voilà alors ce camion trapèze a un double intérêt tout d'abord il permet d'intégrer un numéro de grand volant dans la logique de circulation qui est celle de metal clown c'est à dire que divers véhicules entre par un côté du chapiteau puis traversent la route qui est coulée à chaque représentation et qui s'étire entre les gradins qui donne son rythme à l'enchaînement des séquences et donc en arrivant sur une remorque le numéro de trapèze peut logiquement suivre cette ligne et cette circulation signifie aussi qu'il devient possible d'intégrer un numéro de grand volant sans avoir de portique fixe qui reste sur la piste autour du spectacle et sans avoir non plus à devoir fixer les trapèzes sur la structure du chapiteau et enfin autre dimension autre aspect essentiel le déploiement de la structure est très impressionnant il se fait à la vue du public tandis que le groupe de rock continue de jouer et de ménager une tension et la structure se déplie assez vite pour son envergure et devient donc un spectacle en soi c'est vraiment une sorte d'instant qui fascine même en vidéo et c'est d'autant plus le cas que le numéro de trapèze avec quatre artistes dure le temps d'un numéro classique soit cinq à sept minutes à sept minutes et que donc l'installation de la structure occupe autant voire plus de temps que le numéro en lui même et le fait que la structure se déplie change également la valeur de la grève elle modifie le sens qu'ils portent même si elle ne correspond pas à un discours formulable et que le camion trapèze garde un aspect métallique typique des portiques et qu'on joue donc ici sur le mouvement et la forme du portique plus que tôt que sur ses matériaux cependant ce qui m'intéresse aussi et surtout dans ce camion c'est pas tellement ce qu'il est dans metal clown que ce qu'il va devenir et engendrer ensuite puisque pierre au bidon va solliciter stéphane ricordel le futur fondateur des arceaux pour mettre en scène un numéro autour de ce camion avec un pour un nouveau spectacle dj et c'est de la réunion autour de cette structure que naîtront les arceaux comme le raconte le petit ouvrage sur le collectif publié par acte sud et par le knack avec sa structure qui se déployait en plein air donnant à la fois une vision esthétique et scénographique du trapèze en même temps qu'elle dessinait un cadre matériel à l'espace de la voltige aérienne avec une véritable autonomie du trapèze volant par rapport au reste du spectacle le camion trapèze était au fond la première matérialisation de ce désir d'émancipation et d'itinérance que nous avions la concrétisation de cette liberté unique de pouvoir faire du trapèze à peu près n'importe où donc le camion par sa mobilité vient répondre à ce désir d'autonomie des artistes tout autant qu'il le nourrit et lui donne un modèle concret donc cette formule désir d'autonomie est réemployée par stéphane ricordel dans une table ronde avec plusieurs sens une autonomie de compagnie c'est à dire la possibilité de s'employer soi même et d'arrêter de travailler pour les autres mais aussi autonomie de la structure elle même qui permet donc de jouer en extérieur facilement puisque dans les années 90 toutes les compagnies qui jouent en rue et proposent un numéro aérien dispose d'un portique mais qui est généralement fixé avec des pinces et puisque le tripod léger et plus petit n'est pas encore sur le marché et le format camion est alors le moyen un moyen d'investir l'espace urbain les noctambules avec michel novak avait notamment déjà proposé un camion musical quelques années auparavant qui déployait en un quart d'heure une plateforme trapèze sonodécor et donc les futurs arceaux vont s'appuyer sur ce principe et demander à une classe de bts à paris les plans d'une structure géométrique inspirée de celle du camion trapèze pour leur premier spectacle donc les arceaux créés en 94 et une fois les plans établis la structure va d'ailleurs être construite par philippe moot qui avait déjà participé à celle du camion trapèze on dès lors les arceaux jouent en extérieur et proposent une heure de trapèze volant en collectif et donc la compagnie n'est précisément de ce souhait ne plus être un numéro parmi d'autres et par autonomie il faut donc aussi entendre autonomie d'une discipline qui peut devenir un art à part entière parmi les arts du cirque l'indépendance des disciplines qui ne sont plus forcément réunis dans un même spectacle mais peuvent chacune de les donner lieu à des oeuvres appuyées sur leur langage propre est une des caractéristiques du cirque contemporain on le voit souvent or dans le cas des arceaux le désir et la réalisation d'une structure matérielle donc le portique les agrès sont au coeur de ce mouvement d'indépendance il initie en quelque sorte donc il est peut-être audacieux de dire que la structure matérielle s'engage pour et vers un renouveau du cirque donc sans lui prêter des sentiments humains il faut tout de même lui reconnaître une participation active à ce renouvellement selon une logique propre à l'objet technique et néanmoins pour terminer un peu je dirais que la structure matérielle des arceaux leur permet aussi de s'affirmer sur un autre plan et là je vais à nouveau citer magali en conclusion de son article dans de l'artification puisqu'elle cite un des membres des arceaux qui défend le fait de créer un spectacle populaire entendant par là accessible à tous qu'on a vu tout à l'heure donc c'est à dire qu'on peut si on veut ne rien y voir de plus que de l'acrobatie et donc l'article souligne que les artistes s'ils se considèrent comme des créateurs se revendiquent aussi d'une logique du mineur plutôt que de la culture dominante évaluée par les institutions culturelles françaises or il me semble que les structures elles mêmes contribuent fortement à ce double positionnement dès lors qu'ils sont envisagés comme scénographie et se réfléchissent pour un spectacle particulier le chapiteau le portique où la grèce se place du côté de la mise en scène et font évoluer le contenu proposé par le spectacle et en parallèle la création elle même reste parfois polarisée par une envie matérielle guidée par le dessin d'une structure comme c'était le cas pour les arceaux et s'organise autour d'une discipline technique associée à un matériel quand bien même la prouesse physique n'est plus mise en valeur de la même manière de par sa monumentalité qui permet à un large public d'assister au spectacle et par cette faculté à polariser la dramaturgie autour d'une problématique matérielle et physique les structures de l'acrobatie contribuent aussi à rendre le spectacle accessible et pour conclure il me semblait juste important de rappeler mon point de départ aussi pour cette communication qui était d'aller regarder du côté de l'émergence et institutionnalisation du nouveau cirque avec la conviction que s'y jouer un tournant au niveau de la pensée de la scénographie et des agrès et qu'il ne s'agissait donc pas de présupposer ou de plaquer de force un engagement quelconque sur les démarches des compagnies qui se sont révélés bien plus troubles et multiples que cela et que je suis plutôt partie en quête d'une compréhension de cette période au prisme de mon sujet d'étude mais que j'en ressors quand même avec la conviction que les structures matérielles du cirque ont eu leur rôle à jouer dans le renouvellement des arts du cirque